Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être l'hypersensibilité. Je vais juste pour commencer lire la définition du Larousse, mais qui m'envoie finalement au mot sensibilité. Le mot hypersensibilité n'est pas défini, on me dit d'aller voir le mot sensibilité. Et donc voici la définition. Aptitude à réagir à des excitations externes ou internes. Aptitude à s'émouvoir, à éprouver de la pitié et de la tendresse. Ou un sentiment esthétique. Voici donc le début de notre conversation. Oui, bonjour Corinne, bonjour à tous. L'hypersensibilité, écoute, je pense que je vais te laisser continuer l'introduction. Moi, ce sujet est important pour moi parce que je crois qu'à notre époque, en tout cas, il m'a semblé qu'il y a une grosse confusion entre hypersensibilité et hypervigilance. Je comprends que, bien sûr, on a, et qu'il y a des personnes qui ont une sensibilité ou une empathie développée. Mais là, je dirais plus dans l'empathie. Il y aurait peut-être besoin de définir le mot empathie. La sensibilité, comme on peut voir par rapport à la hausse, c'est une réaction. Qui dit réaction, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas contrôlé. C'est quelque chose qui est intempestif. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui expriment, moi, je suis un hypersensible. Je pense, Corinne, que les gens disent ça pour pouvoir peut-être parler « j'ai beaucoup d'intuition ». Je suis très intuitif, peut-être ? Alors, ça peut être le cas, effectivement. Mais dans ces temps-là, le mot ne serait pas le même. Quelqu'un qui serait intuitif, si vraiment il fonctionne sur l'intuition, il va dire « j'ai des ressentis ». Il va dire « j'ai eu un drôle de feeling », il va faire une parenthèse par rapport à un ressenti, à une image ou à un rêve. Donc, on parle vraiment d'un autre mot, une autre phonétique, d'une autre expression. Mais je pense qu'il y a quand même une confusion à ce niveau-là aussi. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont dire « moi, je suis, par exemple, hypersensible aux odeurs ou au bruit ». Alors, ça, c'est quelque chose de « oui », une sensibilité physique. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont avoir un « oui » beaucoup plus sensible, effectivement. Dès qu'il va y avoir un son désharmonique ou beaucoup trop fort, ces personnes vont avoir une réaction physique. Ça, je l'entends tout à fait. Quelqu'un qui a aussi l'odorat beaucoup plus développé et qui va être sensible à certaines odeurs, ça aussi, c'est tout à fait logique. C'est un petit peu comme le goût et les couleurs. À quelque part, ça n'a pas besoin d'être nommé. C'est intéressant, les sensibilités aux odeurs, parce que ça fait souvent référence à une odeur qu'on aurait sentie ou à un événement qu'on a vécu dans le passé. Ça peut être très lointain. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'effectivement, même si c'est une sensation corporelle, elle est souvent liée à une émotion. Oui, à une émotion, quelque chose qui a... Oui. Et moi, en disant ça, je pense à mon histoire des melons d'eau. Quand j'étais jeune, j'adorais les melons d'eau. Et à un moment donné, j'en ai mangé tout un. Puis j'étais petite. Ça fait que j'ai fait une indigestion aux melons d'eau. Et j'ai été, pendant 30 ans, incapable de sentir l'odeur du melons d'eau. Et à un moment donné, ils ont sorti de la gomme balloune avec melons d'eau. Et le monde qui mangeait ça à côté de moi, ça me levait le cœur. C'était fou, là. Ça s'est passé aujourd'hui, mais ça a duré longtemps. Et c'est ça, là, on aurait pu dire que tu as une forme d'hypersensibilité. Mais en réalité, c'était une hypersensibilité, c'était une hypersensibilité mémorielle. C'est ça, oui. Ce n'était pas une réelle hypersensibilité, si tu lis vraiment liée à une émotion. Mais quand même, on peut entendre qu'il y ait, par exemple, des personnes, ce qu'on appelle l'oreille parfaite, dès qu'ils vont entendre des sons qui vont être disharmoniques, ils ont quand même tout à fait le droit d'avoir une sensation de rejet, de réaction. Une tension, une tension, oui. Comme le dit, une réaction. Donc, quelque chose qui est immédiat, qui est intempestif, c'est une réaction, ce n'est pas contrôlé. Quand on parle d'hypersensibilité, pour revenir donc à cette définition-là, moi, j'ai souvent envie plutôt de parler d'hypervigilance. J'ai souvent remarqué que beaucoup de personnes qui se nomment hypersensibles sont plutôt en hypervigilance paranoïaque, c'est-à-dire tellement dans la crainte, tellement dans une hypervigilance de tout, des odeurs, des ressentis. Ils ne sont pas dans leur présence, ils ne sont pas là dans l'instant présent, ils sont dans une hypervigilance de crainte. Donc, tout peut être agressant, tout peut être provoquant, tout peut amener à une réaction. Une odeur, quoi que ce soit, tout va les altérer. Et alors, effectivement, ça ressemble à une forme de sensibilité. On pourrait se dire, oh mon Dieu, cette personne est tellement sensible. En réalité, c'est une personne effrayée. C'est une personne qui a développé une hypervigilance basée sur la peur. Et là, c'est un autre domaine. Est-ce que tu as déjà observé ça? Ben oui, je t'écoutais parler et ça me faisait penser à quelqu'un, à quelqu'un qui est un peu d'intolérance même. Intolérant parce que ce n'est pas de la façon dont je le fais, ce n'est pas de la façon dont les choses, dans mon idéal ou dans mon esprit que les choses se font. Donc, je pense qu'il y a une forme d'intolérance dans cette hypervigilance-là. C'est en fait un persona qui est très développé. Alors, le persona, ça en était déjà parlé dans un autre podcast. Les gens pourraient peut-être aller le revoir. Je ne sais plus, c'était déjà quoi le terme et le titre du podcast. Mais pour revenir sur le sujet, c'est-à-dire, nous, nous incarnons dans un monde d'un amour. Nous développons pour survivre un persona qui ne fait que rejeter les autres et qui est basé sur la peur. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur est une attaque. Et est vu comme une attaque. Et quand on voit bien la définition du Larousse, on nous dit bien réaction à des stimuli externes. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en paix ou en plénitude. C'est quelqu'un qui est vraiment comme un petit agneau effrayé, alerte à tout ce qui pourrait finalement l'attaquer. Et on parle vraiment beaucoup plus d'une paranoïa basée sur la peur qui amène effectivement un comportement hypersensible. Mais ça ne veut pas dire que la personne est dans une hypersensibilité de bonté. Parce que souvent, quand les gens expriment la notion d'hypersensible, c'est qu'on prend, je suis un agneau, je suis tellement gentil, je suis tellement doux. Je m'émeut, je pense qu'on l'associe à je m'émeut facilement. Ça m'atteint, j'ai beaucoup d'empathie, ça m'émeut. Je pense qu'on fait beaucoup référence à ça aussi dans l'hypersensibilité. Oui. Oui. Et ça laisserait sous-entendre la notion de la bonne personne. Surtout. Oui. Alors qu'en réalité, c'est une personne d'effrayé. Donc on est toujours dans une inversion et dans ce fameux paradoxe. Et je comprends, et comme ton exemple de melon était vraiment l'exemple parfait, c'est qu'en réalité, moi j'ai toujours envie d'inviter aux gens et leur dire « Ok, d'accord, je veux bien, il y a une hypersensibilité, allons-y, allons sur ce chemin, parlons-en. » Et souvent, là, il y a une grande confusion. Il y a une très grande confusion. La personne, finalement, a beaucoup de difficultés à arriver à mettre des mots. Réellement. Un sentiment, une émotion réelle. C'est en fait une grosse confusion émotive basée sur la crainte avec une capacité de définir réellement ce qui l'a altéré. Il y a une espèce d'interconnexion entre ma présence qui vient de me frôler, mais je n'arrive pas vraiment à l'identifier. Donc, là, je me mets tout de suite en alerte, finalement. Et je rends dans une confusion complète, complète, complète. C'est comme une espèce de paralysie suite à un choc. Alors, quant à moi, ces personnes ont vécu, effectivement, des chocs, des traumatismes. C'est certain. Qui les ont amenés à être en hypervigilance. Des grandes déceptions, des grandes rigidités. Et, justement, des incompréhensions profondes qui les amènent en hypervigilance. Pour sortir de la situation. Oui. Justement, j'y pensais. J'écoutais, genre, Mando, qu'est-ce qu'on fait, là? Pour sortir de la situation, c'est un petit peu toujours la même invitation. C'est-à-dire, j'ai déjà s'observé. Une personne qui se considère hypersensible devrait commencer déjà à voir, est-ce que je suis, quand je réagis, est-ce que j'étais présente? Est-ce que j'étais absente? Si j'étais présente, qu'est-ce qui m'a traversée, réellement? Et là, là, réside la réponse. Au lieu de juste commencer à alimenter le ressenti en commençant à supposer que... Non. Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti? Quel est le sentiment qu'il y a, ça? Ça demande, non pas une vigilance face à l'extérieur, mais une vigilance vis-à-vis de soi. Averser la vigilance. Au lieu que la vigilance soit vers l'extérieur, dans la crainte, dans cette type soi-disant hypersensibilité que j'appelle plutôt hypervigilance, j'inviterai les personnes à être en hypervigilance vis-à-vis d'eux. Et donc, s'observer. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui vient de me traverser? Pourquoi j'ai l'impression d'être entrée en réaction? Qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi? Et non pas en disant, c'est à l'extérieur qui m'a... Oui. Pourquoi, moi, je me sens agressée? Est-ce que, dans mon enfance, j'ai été justement agressée dans mon territoire? Et là, j'ai l'impression de revivre exactement la même chose. Et je retombe dans cette hypervigilance. Donc, le persona à son extrême. Et là, je ne vois plus l'autre. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais je retourne dans une émotion qui m'amène dans la peur, dans la crainte. Je ne suis pas présente. Je suis en confusion. Je suis traumatisée. Mais là, il faut plonger dans ce mal-être. Donc, l'hypervigilance, la tourner simplement gentiment vers soi. Et avec beaucoup de gentillesse vis-à-vis de soi. Simplement, s'observer dans nos désaccords, dans nos pertes d'équilibre. Accepter quand on est en perte d'équilibre. Et commencer à dire, ok, mais là, je vais regarder vraiment ce qui se passe quand je parle d'équilibre. Essayez peut-être d'y mettre une image, faites un dessin. Écrivez-le. Prenez un crayon. Écrivez vos ressentis. Il y a plein de manières de pouvoir aller un peu plonger l'être dans ses peaux. Bétonnement par le mental. Des fois, simplement de l'écrire. Le relire qu'un jour après, vous allez être surpris de ce que vous allez écrire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec ça. Que le fait de s'observer dans ces situations-là. C'est sûr que quand on est en hypersensibilité. C'est sûr qu'on ressent une émotion. On est dans l'action du ressenti de l'émotion. La réaction amène à nos contrôles. C'est ça. Donc, quand on est dans cette perte de contrôle. C'est formidable quasiment. Non, parce que c'est le moment ultime où on peut justement aller plonger dans notre inconscience. Donc, au lieu d'avoir peur de cette perte de contrôle, continuez à aller un peu plus profondément dans cette perte de contrôle. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas la tête. C'est à votre hauteur. C'est votre monde. Votre monde va de toute façon toujours vouloir agir. Vous ne risquez pas de perdre la tête. Et souvent, j'ai envie d'inviter même plutôt les gens à justement perdre la tête. Perdre votre savoir qui vous amène à cette hyper-vigilance. Perdre vos souvenirs. Donc, peut-être faire l'exercice du coupage des liens énergétiques parce que tout est toujours relié à une émotion toxique. Tout le temps. On ne fait que tourner en rond dans toujours à peu près la même explication. Dès que je suis en hyper-vigilance ou en hyper... C'est que je suis en résonance face à quelque chose, à une émotion que je n'ai pas acceptée qui me traverse. Il m'en reste à l'intérieur. Ça me rend malade finalement. Ça me rend malade aux odeurs. Ça me rend malade à certains ressentis. Ça m'est inconfortable. Je suis en réaction de rejet. Je suis en réaction d'inconfort. Bon, je fais vivre mon persona. L'hyper-vigilance est vraiment ce personnage de protection qui est dans toute son expression. Et c'est intéressant parce que quand on commence à s'observer, je pense que c'est un bon réflexe à prendre. Puis de dire, voyons, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Ça fait qu'on vient de couper l'action ou la réaction. Et là, c'est comme si on faisait un pas de recul. Puis là, on s'observe. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il se passe? Et on prend le temps de s'observer, sachant que c'est toujours nous. Même si c'est la partie inconsciente de nous, ça reste nous. Puis c'est fantastique parce que c'est fantastique justement. Ça nous permet de voir une partie de nous, mais au lieu de le voir dans l'inconscient et dans le déni, de commencer à s'observer. Et vous êtes toujours en expression de vous. Même si c'est une partie de vous que vous ne connaissez pas. C'est partie de votre inconscient. Mais là, il est en train de s'exprimer. Donc, l'hypervigilance, au lieu de la mettre vers l'extérieur, considérant que c'est l'extérieur qui vient nous agresser, nous éviter, nous déranger. Moi, ce qui souvent me dérange, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis hypersensible aux vibrations. Non, tu ne peux pas être sensible à des vibrations. Nous, tout est vibration. Tu n'es sensible qu'à tes émotions et à tes sentiments. Dans l'instant, tu viens d'être traversée par un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un fantôme ou quelque chose d'immatériel qui vient d'être à côté de toi. Tu es simplement traversée, à un moment donné, par un sentiment. Tout est vibration. Tout. Et tout n'est que ma vibration. Ou, pour toi, la tienne. Il n'y a jamais rien de vraiment extérieur à nous. Donc, tout est toujours nous. D'où la vigilance, elle l'amène vers l'extérieur. Comme je vous dis, elle a ramené gentiment, avec beaucoup d'affection, vers vous. Oui. Mais je comprends aussi que peut-être la confusion entre... Quand les gens disent « je suis hypersensible », ça veut dire qu'ils reconnaissent une émotion dans l'autre qu'ils ont vécu eux. Quand ils disent « je suis hypersensible », c'est qu'il y a une reconnaissance de l'émotion de l'autre. C'est une résonance de souffrance. Et moi, quand j'entends « je suis hypersensible », j'entends « je n'arrive pas à gérer mes émotions ». Moi, quand j'entends ce mot-là, j'entends la personne qui me fait un cri de souffrance en disant « je ne gère pas ce qui me traverse », « je ne gère pas ce que je suis », « je ne gère pas mes émotions et ce qui me traverse ». J'entends un cri de désespoir. J'entends pas « j'ai développé une sensibilité empathique ». Ce n'est pas de l'empathie. L'empathie, au contraire, est le regard d'une bonne mère, donc de quelqu'un qui a la plénitude, la tranquillité du regard de la bonne mère. C'est quelque chose de plutôt bienveillant, normalement. Parce que ce cache derrière le mot « sensibilité », souvent, les gens veulent dire « je suis empathique ». L'empathie, en réalité, non. C'est une plénitude tranquille comme le regard d'une bonne mère. Quand j'entends à nouveau, donc je vous dis le mot « hypersensibilité », moi j'entends « je ne gère pas ma sensibilité ». Un mot « je ne me gère pas ». Et tout me résonne, tout me rappelle, tout me rappelle. Et tout me rappelle que je suis tellement instable que tout ne vient rajouter qu'un peu d'instabilité à mon instabilité. Je suis tellement instable, tellement inconfortable à chaque instant avec moi-même. Que tout m'agresse. Que tout, finalement, ne vient... Je suis toujours à la goutte d'eau de l'éclatement. Mais en réalité, parce que je suis un réservoir de quelque chose où je refuse d'aller voir ma souffrance. C'est un refus. Et donc, toutes les personnes sont littéralement comme prêtes à se noyer. L'eau est au niveau de la gorge. Ils ne peuvent plus en prendre. C'est ça, ce qu'ils expriment dans leur hypersensibilité. Je me noie dans moi. Donc, ne faites rien. Je suis en sucre, littéralement. Et c'est donc, je rejette, je rejette, je refuse, je suis, je vais contrôler. J'ai besoin de contrôler les communications. Et finalement, c'est comme tu le disais tantôt, il y a une forme de rigidité. Donc, le contrôle excessif, d'un besoin de contrôle excessif. Parce que, déjà, je ne contrôle. Je le sais, je ne me contrôle pas. Et dès qu'il se passe un petit événement, un rituel, une routine qui viendrait... Un événement qui est non prévu, qui arrive, inopiné. Je suis dans le trou. On est complètement déstabilisé. Parce qu'on est déjà dans le trou. Oui, c'est ça. On a gardé tous nos sacs. Et se cachent souvent derrière des personnes qui ont toujours peur de perdre, de laisser aller, d'abandonner. Il se cache derrière une grande possessivité, en idée. Une très grosse possessivité. Un besoin de retenir. Un besoin de se retenir. De ne pas lâcher. Et je vous dirais, sans rire, beaucoup de ces personnes sont constipées. Mais c'est en fait ça que je pensais. Je pensais à un problème d'une personne proche qui m'endoue. Puis c'est même douloureux quand elle est pas. Parce qu'elle voudrait le garder. C'est complètement débile. Moi, j'ai votre envie. C'est là où on voit, on est toujours à un monde en soi. Donc c'est la peur de perdre, d'un souvenir d'avoir déjà perdu. C'est quelque chose qui n'a pas été accepté dans un deuil, dans une perte. Et là, on ne veut plus retenir. Donc tout est à n'y a aucune stabilité, aucune tranquillité, aucune paix. C'est un combat avec soi, un besoin de se retenir parce qu'on est au bord de la crise du lâcher. Et j'ai envie de vous dire, mais justement, peut-être qu'à un moment donné, votre mental va lâcher. Non, c'est le jour où le mental de ces personnes-là va vraiment lâcher. Et à cet instant-là, là, il y aura une possibilité. Bruno Gröning, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, alors je le cite, ça s'écrit K-R-O-N-I-N-G. Ce serait trop long d'expliquer qui il est. J'inviterais tout simplement certains qui sont curieux. Ben voilà, allez voir. Exprimez un mot très bien qui disait que certaines personnes sont assises sur leur maladie. Ah oui, ça c'est clair. La maladie, elle est définie. Ils pensent qu'ils sont intéressants pour les autres à cause de leur maladie. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas d'intérêt. C'est ça. C'est un peu fou. Dans cette approche-là, parce que c'est quand même des mots qu'on entend en ce moment beaucoup, comme si tout le monde était un petit peu rendu hypersensible, me semble. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup cet argument-là. Ben, je crois que justement, ça exprime un petit peu cette expression qu'utilisait Bruno Gröning, être assise sur sa maladie. C'est-à-dire, je suis malgré tout, c'est ça, cet inconfort bouillonnant donne quand même un sens à ma vie. Et donc, je reste assise sur cet inconfort. Il y a quelque chose, vous voyez, toujours de très paradoxal et voire pervers dans notre psyché. Oui, c'est pervers un peu de se définir en fonction, il y a même des gens qui s'inventent des maladies pour... Mais nous avons une structure tous pervers parce que nous sommes élevés dans un monde pervers. Et c'est se libérer, justement, de ce paradoxe inversé. C'est pour ça que j'ai toujours envie d'inviter les gens à leur dire, oubliez tout ce que vous savez, ou du moins, tout au moins, inversez-le. La mort est une bénédiction. Ça commence déjà par ça. La mort est le plus beau jour de votre vie. La vie n'est pas une ligne droite sans objectif. Et la mort est le plus beau jour de votre vie. Pourquoi ? Parce que, justement, l'expérience est complète dans le sens où elle est infinie. Nous sommes juste dans une expression ici. Ça sera un autre sujet, on pourra en parler, mais ça va jusque-là. Et nous avons vraiment, nous arrivons un peu, nous incarnons et nous arrivons à la tête en bas, le pied pendu comme la carte du tarot qui s'appelle le pendu. Puis on pleure, puis c'est la crise. C'est ça. Et en fait, l'objectif est de vraiment faire une inversion complète. Complète. Revenir à l'endroit, et ça demande une inversion complète de tous nos concepts, de tout ce qu'on nous a appris dans nos familles, dans nos cultures, à l'école. C'est effrayant. Quand on commence à plonger là-dedans, c'est vraiment effrayant. Pour ne pas perdre pied, j'ai envie toujours d'inviter les personnes à accepter qu'il est préférable de connaître la vérité, la lumière et de prendre toujours une direction spirituelle. Seul, vous ne ferez rien. Acceptez l'immatérialité de la vie à travers justement les sentiments, les émotions, à travers les humains que vous croisez. Tout est toujours une expression qui peut vous amener à comprendre cette immatérialité. la source divine est là pour vous, pour vous suivre, pour vous guider, pour vous aimer. Elle est là pour vous amener et vous permettre justement de retrouver la tête à l'endroit, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Donc, il y a quelque part, à un moment donné, de se laisser bercer par la vie, se laisser accompagner, accepter un peu de magie justement, pour sortir de cet enfer, cet enfer de la sensibilité, de l'émotion. Sachez que l'émotion est toujours liée au passé. Ce n'est pas vraiment le meilleur des conseillers. C'est souvent celui qui va vous faire ruminer. Mais par contre, le sentiment ressenti dans le moment présent est un bon indicateur. Ce sera toujours juste. Quand on a un frisson qui nous traverse, le poil qui s'érisse, qu'on a... Exactement. C'est ça. C'est que là, tous vos sens viennent de capter une information. L'information entendue, phonétique, mais aussi toute l'information invisible qui vient vous traverser. Et là, toutes vos cellules viennent d'y répondre. C'est la plus belle des communications. Quand vous vivez ça avec une amie, ça veut dire qu'elle a été transmise, oui, dans la matérialité, mais aussi dans l'immatérialité, un message encore plus profond que vos cellules entendues. Il remontera à votre conscience quand il sera à le bon moment. Ça, c'est la vraie communication. C'est des communications riches qui font du bien, qui enlèvent la fatigue, qui réveillent vos cellules et qui vous nourrissent. Qui nourrissent l'esprit, déjà, ça nourrit. C'est ça. Oui. Tout à fait. Donc, l'hypersensibilité serait peut-être plus au niveau corporel. Qu'est-ce qu'on ressent? Les sentiments qu'on ressent dans l'instant présent? À nouveau, c'est une voie, pour moi, de libération. Sauf que j'aurais envie d'inviter ou certaines personnes qui se nomment eux-mêmes comme des hypersensibles de s'interroger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Définissez votre sensibilité. De quoi me parlez-vous? Ou de quoi vous parlez-vous à vous-même, surtout? De quelle sensibilité vous parlez? De quelle résonance vous parlez? Comme, par exemple, ton pamplemousse. Ça, c'est la porte ouverte à la guérison. Ah, le pamplemousse, c'est un autre sujet. Je te parlais du melon d'eau. Du melon d'eau, pardon. Mais je ne veux pas parler tout de suite du pamplemousse. C'est ça. Tout est une porte ouverte pour se connaître. La souffrance, la soie des hypersensibilités. Moi, je voulais juste permettre à certaines personnes, et j'espère ne pas avoir choqué personne, surtout, aussi. Je risque, ça, c'est certain. C'est entendu, et c'est évident que ça le se fera. Mais, attention, l'hypersensibilité, posez-vous la question si ce n'est pas de l'hypervigilance. Oui. Parce que, normalement, quelqu'un qui est en pâte n'a pas besoin de le dire. Il l'incarne, il le montre. Il y a une générosité naturelle, il y a une spontanéité naturelle. Il n'y a pas besoin de le dire. Je ne suis en pâte, je suis gentil. Il n'y a même pas besoin, ça va s'exprimer. OK ? Par contre, quand on exprime, je suis une hypersensibilité. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exprimer ? Je ne gère pas ma sensibilité. Je vous encouragerai à vous poser la question. Qu'exprimez-vous ? Tout simplement. C'est excellent. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Oui, merci à tous. À la prochaine. À toujours se poser la bonne question. Oui, bye-bye. Une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501